remercie les clients qui nous connaissent qui ont été déroulés pour nous aider à leur donner et leur donner à leur donner beaucoup de partagé pour les gens et leur leur donner de leur travail. Merci. Je vous remercie. Bienvenue à tous. Comme vous, c'est la femme qui a été prête. Je vous prie à faire des paroles. Je vous remercie. Je suis le coordinateur. Bonjour à tous. Je suis le leader de la Coalition Sonko, le président de 2024. Je suis le leader de la Coalition Sonko, le président de 2024. Je suis le journaliste, je suis le leader de la Coalition Sonko, le président 2024. Tous les Sénégalais ont été gâchés. Tous les Sénégalais ont été gâchés. Parce qu'on communique à tous que ce qui dit au Sénégal, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui vivent, mais c'est qu'il y a des gens qui vivent dans l'élection. Il y a des gens qui vivent dans l'élection. Il y a des gens qui vivent dans l'élection. Tous les Sénégalais, ils ont été gâchés. Nous n'avons pas le Sénégal, comme le Doyen Abib Oubé-Sang. Nous n'avons pas le terrain. Il y a des adversités politiques ici au Sénégal. Il y a des gens qui vivent dans l'élection. Mais ce qui s'est passé dans l'élection au Sénégal, ces dernières années, depuis 2019, et maintenant, ce qui s'est passé au Sénégal, n'est pas le Sénégal. C'est ce que j'ai démontré aujourd'hui. Nous profiterons au nom de la coalition. Nous les féliciterons. Parce que... M. Sonko, toi et Isidore, et l'Akha, c'est ce qu'ils ont dit. 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 Parce que la technologie, c'est ce qu'ils ont dit. et car non, si ils s'en souhaitent plus viteos, nous travaillons si c'est ce qu'ils ont tous. Comme je le disais, nous faisons une petite crise. Sur quelque chose que c'est l'opération des jeunes, on trouve que c'est ce qu'ils ont fait. Mais nous savons que la technologie, elles soient이었ées. Nous devons savoirerois qu'on doit choisir un Και... Surtout, pour ne pas faire Dame les pré pins. Si on gagne évoler- des parents ou Pastef, nous devons leócargípio avec beaucoup d'intelligence. Parce que c'est ce que je veux dire, c'est une petite fille, mais il faut qu'il s'agisse. Mais où est-ce qu'il s'agisse ? Parce que c'est ce que j'ai montré. J'ai répondu qu'on l'a fait. Et tout le monde l'a fait. Et tout le monde l'a fait. Et tout le monde l'a fait. Parce qu'ils l'ont projeté en direct. Tout le monde l'a fait. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'il n'a pas besoin d'un homme ou d'un homme. Et tout le monde l'a fait. Le Conseil constitutionnel, ce que je vous ai dit, c'est que nous avons démontré. Nous avons dit qu'il nous a pris une responsabilité. Parce qu'il y va de l'avenir de la nation. D'ailleurs, justice au Sénégal est un enjeu. Parce qu'il faut que les parents, les parents, ils ne sont pas les gens. Ils continuent à appeler des preuves. Comme nous l'avons. Nous avons dit que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Vous savez, qu'il n'y a pas besoin d'un homme ou d'un homme. Et quand on a eu une élection, on a eu 7 mois. Aujourd'hui, le PASSEF a un homme. En plus, on a vu le Sénégal. Et on a vu le Sénégal. Le PASSEF est un parti. Il est plus organisé. Il est plus en train de se faire. Les enfants qui ont des enfants de l'informatique et qu'on a vu le Sénégal. En 24h, on va le réussir. Il est plus en train de se faire. Il est plus en train de se faire. Il est plus en train de se faire. Mais il n'y a pas besoin de se faire. Maintenant, il est plus en train. Après la pêche de PASSEF, un candidat PASSEF n'a pas été. Nous ne devons donc pas leur place. C'est une levier, pour invalider le PASSEF. Vous savez que tout le monde s'est inquiétant qu'on a démarré le parrainage, la fille 111 parrainage est presque d'une drogue. Ils ont démarré leur parrainage de Djaï Dole, ils sont venus aux filles de parrainage de Djaï Dole, et ils sont venus aux filles de parrainage de Djaï Dole. Au début, Ousmane Songo a vu que c'est eux. Je leur ai dit que c'est eux. Même quand j'ai eu le titulaire, je n'ai pas eu le second, j'ai dit que c'est que c'est un problème. C'est lui qui a lancé le parrainage de Djaï Dole. C'est lui qui rire. Dans toutes les régions, dans les villages, dans les coins les plus reculés du Sénégal, tout le monde s'est inquiétant. Et aujourd'hui, il y a des candidats qui n'ont pas de valider devant Pastif. Comment vous pensez-vous ? Il y a des candidats qui ne connaissent pas, ou il y a des candidats qui ne connaissent pas. Il n'y a pas d'une section, il n'y a pas d'une personne qui est représentée. Je sais que les candidats qui sont parrainés ne sont pas en train de vous représenter dans les parrainages. Ainsi, nous voulons valider les parrainages, et les candidats qui ont été organisés par les partis, qui sont parrainages, qui sont parmi les personnes qui sont dans le Sénégal et qui sont dans le Jaspera, qui n'ont pas d'une parrainage. C'est ça qu'ils ne peuvent pas éliminer. Si nous devons éliminer Pastifia, nous devons éliminer les parrainages. Mais ils ne devront pas être en train de faire. prière en train d'être là. Ce qui est très important est que c'est que nous devons éliminer le choix, ce qui est le donc, que nous devons éliminer les parrainages dans la dîner. Vous devez éliminer les parrainages dans la dîner du Sénégal. Car oui, nous devons éliminer le gouvernement qui est le président de la dîner lorsqu'ils ont été éliminés. Nous devons éliminer par la dîner d'un président de l'État. Il ne peut pas être. Si vous avez pris le cas de Jaspara et le Sénégal, il faut tout le dire. Il faut que le passef est la majorité. Si vous allez dans l'élection, vous faites des éléments de langage et vous dites que les gens ne sont pas candidats. Pourquoi ils ne sont pas candidats? Ils ne sont pas candidats. Ils sont pas candidats. Ils ne sont pas candidats. Ils ne sont pas candidats. Ils ne sont pas candidats. Si vous êtes candidats, ils ne sont pas candidats. Ils ont pas candidats comme ça. Ils sont candidats. Donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, dans cette élection, il y a deux camps qui doivent s'affronter. Un autre camp, il y a des erreurs et on ne fait pas. On n'a pas dit. Parce qu'on a dit que c'est qu'un des erreurs qui fontes sa soignée. Un vrai wielmeion. Il ne nous reste personne ne pense pas. Ce que nous aidons à dire au Sénégal, il y a été tout seul. Ce qu'impruntait qu'une doutée que personne ne peut t'ouvrir du fait. Donc, comme on a l'air d'être fait pour saboter le parrainage de PASSEF, nous devons prendre la responsabilité du Conseil constitutionnel. Parce qu'il n'y a pas un régime qui a été imposé pour qu'il soit candidat et qu'il soit candidat. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de décision de justice. Quand on a pris le fichier électoral, il est allé à prendre le temps et qu'il s'en soit responsable. Donc, l'aussure est officiellement mis au fichier électoral. Comme officiellement mis au fichier électoral, on n'a pas pris le fils de parrainage, il a été arrêté pour lui donner un fils de parrainage parce qu'il a été arrêté pour lui donner un fils de parrainage parce qu'il a été arrêté pour lui. Nous avons appris à l'aise pour l'aise pour la Cour suprême, et nous avons appris à Ousmane Sonko, donc, nous avons appris à tous lesquels qu'il a fait comme recours, alors qu'il avait posé cela avec l'avocat d'Anti Delcy. Nous avons dit, exception d'un constitutionnel, c'est l'article 260 du Code pénal. Même si nous avons dit que la Cour suprême n'a pas le droit d'apprécier l'exception d'un constitutionnel, c'est qu'il a fait que le conseil constitutionnel n'a pas le droit de faire. C'est ce qui nous a vu. Donc, ce que vous savez, c'est que le conseil constitutionnel, tous les ont vu que c'est une chose, parce qu'il n'a pas pu voir le dossier d'Ousmane Sonko, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il a manqué des pièces, c'est qu'il a besoin d'avoir l'administration du Sénégal, et qu'ils ont appris à l'agrigisme, et qu'il a un mandataire, et parfois même l'avocat, ils ont appris à l'agrigisme. Donc, le conseil constitutionnel a fait une appréciation aussi simple de l'affaire, comme si nous avons une pièce, il y a une pièce à manquer, ou il y a deux pièces à manquer. Il n'y a pas de réjeter l'affaire. Nous ne l'avons pas. Ce qui est vrai, c'est que l'Ousmane Sonko est candidat. Le conseil constitutionnel n'a pas le droit. Nous ne l'avons pas apprécié deuxièmes, comme nous l'avons apprécié, parce qu'il n'y a qu'un candidat, il n'y a qu'un dossier. 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 Il n'y a qu'une administration du Sénégal défiait la justice sur l'instruction du président de la République et de son ministre de l'Intérieur. C'est ce qui est vrai. Donc, ce qui a été dit au conseil constitutionnel, j'ai appliqué la jurisprudence. En 1998, il y a eu une jurisprudence, la jurisprudence Ensa Sankaré. Ensa Sankaré, c'est ce qui a été dit. Le conseil constitutionnel, vous l'avez vu le document, est là qu'on peut partager Ensa Sankaré dans notre élection. Le 3 avril 1998, il a déposé une question pour le CDS et le Comtay pour le trésorier général qui a appris le trésorier. La question, c'est l'élection du député Toulon de 3 millions. Quand je l'ai déposé, après 18h, il a appris que le trésor n'est pas alors que la loi disait que nous devions le trésorier. Maintenant, je suis allé à l'ICN pour le trésorier. Je suis allé au ministère de l'Intérieur pour le trésorier verser 3 millions. Je suis allé à l'écouter pour le trésorier. Le 6 avril 1998, je suis allé au trésorier verser 3 millions. Il a appris que le numéro de la quittance est là. Quand je l'ai versé à l'école, nous avons appris le numéro de la quittance. Le numéro de la quittance est le numéro 88, 98, 36, qui s'est dit que le 1er final est les 3 millions au niveau des caisses du trésor. Il a été appris que le numéro de la quittance a été appris à l'écouter avec les Casas le 8 avril nous avons appris avant que nous devions le délai pour les dépôts de cautionnements. Le conseil constitutionnel, dans sa séance du 15 avril 1998, le conseil constitutionnel réunit dans le pièce de déposé. Le conseil constitutionnel, dans sa séance du 15 avril 1998, constatant que le conseil constitutionnel réunit dans sa séance, c'est une défaillance, c'est ça que dit le conseil constitutionnel. C'est une défaillance de l'administration pour laquelle son parti ne doit pas être pénalisé, d'autant que l'exigence de l'attestation du dépôt de cautionnement délivré par le trésorier général et la sanction de l'irrecevabilité résulte d'une modification toute récente du code électoral et le conseil constitutionnel déclare la liste du rassemblement pour le progrès, la justice et le socialisme. La liste est recevable. La liste est recevable. Il ne l'a pas versé à l'envers. Il n'a pas versé envers le délire. Il a été versé à la fin du juin d'avril. Dans la nuit, au trésor, avant la nuit, les agents des trésoriers, ils devaient verser à l'envers. Ils devaient verser à l'envers. Il n'a pas été versé envers les gens. Il a été envers les délignes. Il a été envers les preuves que les mots versés ne peuvent pas verser à l'envers. Mais maintenant, le Conseil constitutionnel a fait. Aujourd'hui, Oussmane Tchanko, pour les mêmes raisons, il a été envers les fiches de la partenariat qui prennent les numéros. Les numéros, ils ne devaient pas être bloqués. Les numéros, ils n'ont pas des numéros. L'un des fiches de la partenariat tout le monde, ils n'ont pas un numéro. Les numéros, le Conseil constitutionnel a fait toutes les preuves pour étudier le dossier d'Ousmane Sonko et c'est le conseil constitutionnel parce que comme les avocats, comme les mandataires de Bastirou Diomaï Fay le mandataire d'Ousmane Sonko du moins le maître Siré Clé d'Or les raisons parce que dès qu'on parle où on peut étudier parce qu'on a un problème parce qu'il y a des députés on a un problème dès qu'on attend le conseil constitutionnel il y a deux PSO qui n'ont pas parce qu'il n'y a pas de quittance ils ont pris l'attestation ils ont pris la preuve ils ont déposé les décisions de justice les deux décisions de justice favorables à Ousmane Sonko ils ont pris le fichier ils ont pris les preuves pour prendre l'attestation ils ont pris la compagnie à la CDC donc l'air c'est que Ousmane Sonko nous l'avons pris c'est que le candidat à l'élection le 25 février 2024 c'est que le candidat le président il s'est présenté le nom de Amadou Balatoud qui ne connaît pas tu as dit qu'il ne peut pas tu as pris le dossier comptiment qui a eu le candidat à Mbirem Aji Sade qui a eu le candidat et qui a eu le droit parce qu'il ne peut pas que ce soit que tu as pris le droit 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 donc Ousmane Sonko est un conseil constitutionnel qui a pris le droit le président qui a pris le droit parce qu'il n'a pas de responsabilité qu'il n'a pas de responsabilité On sait que nous avons fait un régime qui a été candidat, donc c'est ce qu'on veut dire au Sénégal, et tout le monde veut dire que nous devons faire des étapes, et que nous devons faire des étapes, pour que Ousmane Sanko soit candidat, pour que Basourou Diama est un candidat, et nous devons faire des étapes. Maintenant, je crois qu'en deux minutes, je peux faire un petit résumé en français pour dire que nous, aujourd'hui, nous avons assisté à une démonstration avec des preuves palpables, que le Conseil constitutionnel a reçu des fiches de parrainage conformes, avec une clé qui comportait des éléments conformes, mais ils se sont basés sur un fichier corrompu, avec une clé où il y avait des données qui n'étaient pas conformes avec ce qui avait été déposé par le mandataire de Basourou Diamaïfaï. Si ils se sont appuyés sur des éléments qui ne sont pas conformes avec le fichier qui a été déposé, ça veut dire que le fichier a été corrompu. Et puisque le fichier a été corrompu, on ne peut pas éliminer un candidat sur cette base. Donc les 12 375 rejets, qu'on appelle des rejets pour non-conformité, basés sur le numéro d'identification, les prénoms et noms, ou les discriminants, ça ne repose sur absolument rien que sur de la manipulation pour utiliser des manières sordides d'éliminer un adversaire. Donc nous disons à la face du monde, aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, les Sénégalais basés ici et dans la diaspora, et à la communauté internationale, que ce qui est en train de se passer au Sénégalais est inacceptable. Le parti le plus organisé, qui a les jeunes les plus rompus à la tâche, donc qui sont des chevronnés sur les outils informatiques, vient de démontrer la tricherie qui a été organisée au Conseil constitutionnel pour essayer d'écarter le candidat Basirou Diomaïfaï et nous ne l'accepterons pas. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de recadrer le régime en place pour qu'ils comprennent que ces élections doivent être inclusives, libres et transparentes pour que les Sénégalais eux-mêmes choisissent leur prochain président de la République. Parce qu'ils savent qu'après avoir soulevé le dossier de l'accusation sur Adi Saar, et aujourd'hui, il y a eu un anéantissement du jugement, et ils savent que ce dossier maintenant est à volo. Maintenant, ils veulent s'arc-bouter et vraiment, ils veulent s'adosser sur une stratégie d'élimination des candidats à travers... Pour Ousmane Sonko, ils veulent ne pas étudier son dossier alors qu'il a déposé des pièces qui peuvent remplacer l'affiche de parrainage qu'on refuse de lui donner, et parce qu'il a été parrainé par 13 députés et le parrainage parlementaire existe sur le haut niveau de notre réglementation pour les élections. Également, pour Basirou Diomaïfaï, il a déposé un nombre de parrain conforme parce que pour un candidat qui, lorsqu'on lançait le parrainage, n'avait pas encore son fichier Ousmane Sonko, il lance son numéro 2 pour montrer à la face du monde que c'est lui le candidat majoritaire. Et son numéro 2, lorsqu'on a lancé son parrainage, c'est ce jour-là qu'on a compris que le parrainage a commencé au Sénégal. Partout dans le pays, dans les villages les plus reculés, dans les villes, les gens appelaient pour parrainer. Donc ceux qui ont parrainé peuvent aujourd'hui avoir donné au moins 2 millions de parrains. Donc si on dit qu'il n'a même pas 45 000 parrains, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que Basirou Diomaïfaï soit éliminé sur la base d'une tricherie. Et nous le disons clairement à la communauté internationale, nous le disons clairement au président Macky Sall, nous le disons clairement au président du conseil constitutionnel pour qu'on laisse quand même le jeu électoral se dérouler, que le processus ne soit pas corrompu et qu'on aille aux élections et que les Sénégalais choisissent librement leur prochain président de la République, Inch'Allah, qui s'appellera, si on respecte la réglementation en vigueur, M. Ousmane Sonko, parce que c'est ça qui est dans le cœur des Sénégalais. Je vous remercie. Merci. Merci, dame, pour ces mots.